Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila Aujourd'hui je vais vous proposer la recette des Kébé Ce sont des boulettes de forme allongée préparées avec un mélange de boulgour et de viande hachée aux épices garnies avec de la viande hachée aux épices On les fait frire, on les sert généralement avec une sauce au yaourt, une salade Elles sont faciles à faire On peut préparer à l'avance une grande quantité et les réserver au congélateur Pour une trentaine de Kébé, il nous faut 250 g de boulgour fin 500 g de viande hachée 2 oignons coupés grossièrement 25 cl d'eau tiède ou quantité suffisante pour couvrir le boulgour Une cuillère à café bien bombée de mélange d'épices à Kébé ou à défaut mélange de 4 épices Les épices resteront selon les goûts de chacun Vous pouvez mettre plus ou vous pouvez mettre moins Une demi-cuillère à café de cannelle Un peu moins d'une cuillère à café de poivre Un peu moins d'une cuillère à café de cardamome en poudre Et 2 cuillères à café de sel Et pour la farce, il nous faut 300 g de viande hachée 1 oignon ciselé finement Et nous allons utiliser les mêmes épices qu'on avait mis dans les Kébé C'est à dire le mélange spécial Kébé ou 4 épices La cannelle, la cardamome, le poivre et le sel Et les quantités resteront selon le goût de chacun Je mets mon boulgour dans une cuve Et je le couvre d'eau Et je laisse absorber cette eau pendant une trentaine de minutes Dans une poelle, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive Je vais rajouter les oignons Je rajoute ensuite ma viande hachée Je rajoute ensuite mes épices Je mets un peu de cannelle Du poivre Mon mélange spécial Kébé La cardamome Et le sel Donc après avoir rajouté les épices Je fais réduire jusqu'à évaporation complète de l'eau Voilà donc mon boulgour qui a absorbé toute la quantité d'eau Donc là, je vais le mélanger avec la viande hachée Je vais rajouter le sel La cardamome en poudre Le mélange épices à Kébé Le poivre Et la cannelle Je mélange bien avec les mains Ensuite, je vais passer la préparation avec les oignons dans un mixeur Donc voilà, dans un mixeur Je vais mettre une partie d'oignons Je rajoute mon mélange viande hachée, boulgour et épices Et je vais mixer la préparation Voilà, nos d'eau préparation sont prêtes Donc à gauche, j'ai le mélange Kébé que j'ai bien mixé Donc on voit que c'est bien lisse Et à droite, j'ai ma viande hachée qui a refroidi Pour la viande hachée, donc la farce Il y en a qui préfèrent rajouter des pignons de pain Si vous voulez, donc vous pouvez le faire Moi je préfère sans Donc là, on va commencer la confection de nos Kébé On prépare un récipient rempli d'eau On trempe les mains dedans Pour éviter que la Kébé colle Je prends un peu de mélange Kébé Donc je roule là pour affiner cette partie Et je creuse avec un doigt Donc je le trempe à chaque fois dans l'eau Pour éviter que ça colle Voilà, une fois mon creux fait Je vais le farcir Donc je prends un petit peu de farce Que je mets dedans Et je referme Donc quand je referme J'essaie d'appuyer en même temps Pour chasser l'air Donc j'affine Les extrémités pour leur donner La forme de Kébé Et voilà, la Kébé est prête Donc on pourra continuer comme ça Avec toute la quantité qu'on a J'ai fini de confectionner mes Kébé Je vais prendre la quantité qu'il me faut Pour la friture Et le reste je peux le placer au congélateur Pour une utilisation ultérieure On fait frire nos Kébé Ensuite dans un bain d'huile Donc là il faut que l'huile couvre bien Les Kébé Voilà nos Kébé après friture Ils ont pris une belle couleur Je les retire de l'huile Et les place sur du papier absorbant Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle commandise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo